et bien salut tout le monde c'est monsieur tuto express on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir ça va être aujourd'hui ça va vous montrer comment avoir le temple de la jungle ça va être extrêmement facile première étape ça va être d'ouvrir minecraft je crois que c'est un peu la base ou la première étape ça va être d'installer minecraft et de l'acheter surtout ou vous allez regarder une de mes vidéos si vous voulez pas payer alors jouer dernière version non pas du tout vous allez avoir besoin la version 1.7.10 c'est obligatoire vous allez faire jouer voilà c'est parfait alors le cornel beau la marde non je peux pas loter là c'est déjà vous qui prend un truc alors hum parfait alors on va continuer notre vidéo alors vous allez faire un single player alors vous allez créer un nouveau monde vous allez l'appeler créatif le l'appeler le jungle temple n'importe comment temple de la jungle ce que vous aimez le plus ok alors more world option bon là vous allez devoir copier ce code là que je vais mettre dans la description ctrl 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 Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Moi... Alors... Une fois que c'est arrivé, ça va être un peu long. Attendez, c'est normal si vous... Ouais, c'est ça, c'est... Alors, là, vous allez arriver de... Montez-vous, de préférence. Vous allez devoir... Montez-vous. Et là, vous devez trouver cette chute-là. Alors, je répète, vous êtes en 1.7.10 parce que sinon, ça ne marchera pas si vous ne la trouvez pas. Alors, on va laisser les chunks autant de se charger. Voilà. Alors, une fois que vous avez trouvé cette chute, vous venez en haut et... les parties... tout droit. Alors, je vais vous expliquer comment on fait pour se retrouver. Premièrement, vous allez devoir trouver le lac qu'il y a ici. Regardez. Ce lac-là, vous devez le trouver pour pouvoir continuer votre chemin, hein. Il n'est pas... Et le point pour savoir si vous êtes dans la bonne direction, ça va être ici, dans le coin où il y a Mont-Bizarre. La petite butte de plage, là, 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 il faut qu'elle soit là. Alors, si vous la voyez, vous continuez encore dans le même angle. Et vous allez arriver ici. Petite île. Et voici le temple de la jungle. Donc... Quand tu es en train de voler, tu fais majuscule pour l'article. Ah, 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 oui, ça, je sais. Alors, une fois que ça a été agrévé, là, il y a de la belle marde qui s'est écrisée. Bon. Peu importe. Vous allez rentrer, hein. Je crois que ça ne vous apprend rien. On va prendre une petite potion de vision de Nocturne, parce que ça va toujours mieux. Alors, vous avez deux choix. On monte en haut ou on descend. Alors, tout le monde sait que la partie fun, c'est le sous-sol, là. Alors, on va monter en haut pour garder le meilleur pour la fin. Alors, comme on passe, c'est bien de la pierre moisie, bien de la merde. Ah, si on monte ici. Bon, c'est tout. Il n'y a rien à voir pour le voir. Mais c'est en bas que ça devient cool, alors. Eh, t'as-tu entendu qu'on descend? On entend un son. Alors, déjà, on a des chauves-souris. Et ça, c'est gossant. Alors, on va l'aller sur. Alors, quand vous allez venir... Ça, c'est un piège. Ça, c'est l'énigme. Il y a des leviers. Alors, j'ai tout ouvert les leviers. Alors, on va voir ce que ça fait. Oups. Alors, pour cette petite partie-là, on va se mettre en survie. Game mode zéro parce qu'Alexis va me dire qu'il y a des cornes. Moi, je ne connais pas vraiment ça, cette histoire-là. Alors, avec ma petite ase de troll. Regardez. Il doit... Voilà. Alors, mais qu'on pose ça, ça va nous shooter dessus. Alors... Voilà. On a été capable d'esquiver le piège. On a clairement bien vu. Regardez. Alors, voilà. J'ai pris un coup. Voilà. Une fois que vous êtes là, il y a eu l'arrêt de sonne que là. OK. On va passer devant. Mais ce piège-là, n'ouvrez pas le coffre parce que, regardez. Non. C'est quand tu vas droit devant le coffre. Voilà. C'est ça. Si on va droit devant le coffre, là, ça... Puis, regardez. Regardez. Il y a encore le petit fil, là. OK. Fait que, de préférence, monsieur, on prend le coffre. Et, il y a de l'or, hein. Si vous êtes en survie, quand même, à 7 or, puis de la poudre d'os, c'est vraiment bénef. Alors, on peut prendre aussi les flèches, hein, parce que dans les distributeurs... C'est toujours... Alors, on peut même pas venir prendre sa flèche, là. On peut aussi prendre celui-ci. Voilà. Alors, on a ramassé le stock. Euh, ça... Il y a vraiment pour d'autres choses à voir, vraiment, hein. Je dirais qu'on fait vraiment ça pour le coffre, quand on le fait. Mais, les leviers. Euh... Quoi ? Ça, c'est en haut. Est-ce qu'il faut toutes les ouvrir ? Euh... Je sais pas c'est quoi, là. Alexis nous a dit que c'est en haut, l'histoire... Ça, ça l'ouvre, l'escalier, puis il y a un enfant. Il y a un code, là, je sais pas exactement c'est quoi. Alors, Alexis nous... On peut arrêter la vidéo, je connais une vidéo qui parlait de ça. Euh... On arrête la vidéo, puis on va aller voir. Attardé une minute, là, on va fouiller jusqu'à temps qu'on retrouve le code. Mais la porte est supposée s'ouvrir où, hein ? Euh... Juste dans l'escalier qui est là, là. Genre là, là ? Euh... Non, là. Ça ? Ouais. Ça ? Alors, on va essayer les combinaisons possibles. Attends. Alors, euh... Ça serait... Ça. 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 Comme ça. Ça serait ce genre-là, là ? Alors, euh... On va trouver les codes, OK, puis on arrive quand on les a trouvés. Et là, tout le monde, on se retrouve. Euh... Dans le fond, on a... La combinaison. Voilà, on a trouvé la combinaison à force d'essayer. Euh... Alors, c'est parti. Alors, il faut que ça va être ici. Restez en créatif. C'est ça du jeu, justement. Vous allez venir, et euh... On en recommence tout. Alors, vous allez baisser lui... Et lui. L'or d'importance. Alors, on en fasse... Ah, OK. Alors, vous ouvrez ça. Ça. Alors, on y va. Si on va en haut. Il devrait y avoir un passage sacré. Ici. Voilà. Alors, là, il y a un petit bug. Euh... Alors, on va se mettre en créatif, parce que ça ne tente pas de tout se taper la merde, OK. Mais c'est... Ça, c'est un bug. Oui, il y a eu un bug de Minecraft. Quand on fume, ça se peut que ça ralentisse et qu'elle est capable de se mettre en créatif. Alors, voilà. On y est rendu ici. Vous pétez tout. Et voilà. Ça, c'est euh... Le système, dans le fond. Qui est très simple à faire, en fait. Et quand vous ouvrez, c'est le jackpot. Euh... Euh... De la truc de zombie. Et un diamant. Ou si vous êtes vraiment pas chanceux, vous allez tomber sur genre 30 lingots d'or. Alors, moi, j'aime beaucoup mieux le diamant que le lingot d'or, mais... Alors, c'est à vous de... De voir ce que vous aimez. Ah, pis si vous êtes vraiment un gros malade, vous prenez la redstone. Pis le coffre. Pis ça. Vous prenez ce que vous voulez, en fait. Et c'était pas mal ça, pour cette vidéo sur le temple. Alors, à la fin, on expose le temple. Ah, oui. Alors, Alex, une très bonne idée. Juste pour commémorer la fin. On va faire sauter le temple, parce qu'on est des gros bâtards. Avec un brique. Exactement. Alors, euh... Pour bien tout faire sauter. Là, l'ordi va croncher. Alors, ça se peut que la vidéo plante au moment que je fais tout sauter. Alors, euh... Alors, c'est parti. C'est parti. On va voir qu'est-ce que ça fait. Voilà. On a fait sauter le temple. Euh... C'était pas mal tout pour tout.